Mesdames et Messieurs, bonjour. Comme à l'accoutumée, je m'adresse à la jeunesse algérienne. Blasée par les vieillards, les séniles, qui ont conduit le pays à la ruine, je suis réconforté de voir notre jeunesse prendre conscience des enjeux du siècle. Comme nos aînés, qui n'avaient que 20 ans, parfois moins, avaient pris conscience de la domination esclavagiste, du colonialisme. Je m'adresse à cette jeunesse pleine de vigueur, pleine d'espoir, pleine de courage pour leur dire ceci. Le mal de l'Algérie est le fruit de décennies de gestion illégitime, de structure illégitime, d'organisation illégitime qui avait, dès le départ, usurpé le pouvoir. Il ne sert à rien de demander de changer un secrétaire général du parti du FLN, car là n'est pas le problème. C'est ce parti même qui pose problème. ce parti issu d'un coup d'État historique contre la légitimité révolutionnaire. Ce parti unique a usurpé tout le patrimoine du peuple. Il est constitué de bandits de tous bords, de trafiquants. Par conséquent, ce sigle de la révolution algérienne a été tout simplement volé confisqué et utilisé à des fins immorales, pour ne pas dire criminels. La solution réside aujourd'hui dans la restitution de ce sigle et du drapeau à son propriétaire légitime qui est le peuple algérien. La solution efficace incontournable réside dans la libération du symbole de la révolution qui est prise en otage par une bande de malfrats et qui l'utilise et qui l'utilise pour dominer le peuple, pour voler le peuple, pour exclure le peuple, pour réprimer le peuple. l'unique solution réside dans la récupération de ce symbole respectable mais utilisé à des fins de magouille, la restitution donc de ce sigle sa remise à la disposition du peuple et des historiens mettra fin à des décennies d'usurpations, d'hypocrisie et de malhonnêteté. Le sigle du FLN a fait l'objet d'un otage par une bande de malfrats qui ont conduit le pays à la catastrophe. Ce parti créé de toutes pièces sur la base d'intérêts personnels, clanistes, égoïstes a conduit un véritable hold-up de l'économie nationale et à l'exclusion de nos enfants. Nos enfants ont de tout temps été victimes de l'exclusion de répression. par conséquent, il appartient à nos jeunes d'exiger la restitution du drapeau algérien, la restitution du sigle FLN à l'histoire honorable de nos aînés. pour sortir de l'impasse il est inévitable que cela doit se faire par la restitution des symboles de la révolution à tout le peuple algérien d'abord et à la jeunesse algérienne. Merci.